Professeur Monson-Bourri, bonjour. Bonjour, Madame Soëlla Lachemi, bonjour chers auditeurs. Alors, les professeurs en métier soutiennent le mouvement populaire pour la construction d'une Algérie libre et démocratique avec un système de santé de qualité accessible à tous. C'est votre priorité ? La santé est une priorité, professeur Mourri ? Pour nous, oui, puisque nous avons embrassé cette carrière, c'est pour en faire une priorité pour notre vie. Mais enfin, il faut savoir qu'il y a des contraintes dont il faudra tenir compte. Ces contraintes sont surtout économiques et organisationnelles. Alors, pour vous, ce mouvement de changement est une occasion pour une refonte du système de gouvernance. Il faut tout revoir sur tous les plans, impérativement, pour la construction d'une nouvelle Algérie. Oui, réellement, impérativement, comme vous le dites. Parce que nous avons vu, beaucoup de réformes ont été tentées, mais nous avions un système politique bloquant qui ne permettait pas d'innovation, qui ne permettait pas de sortir des sentiers battus. Il y avait ce qui était décidé, et il fallait s'en tenir à ce qui était décidé, et pas plus. Donc, toutes les tentatives pour essayer de revoir notre façon de fonctionner se sont heurtées à des obstacles insurmontables. Je peux vous donner un certain nombre d'exemples. J'ai créé l'hospitalisation à domicile en 1999, sans aucun texte qui pouvait encadrer cette activité. Jusqu'à présent, il n'y a pas un texte. Il y a la loi sanitaire qui est passée, qui l'a inclue. Mais il n'y a pas un texte. Il y a un arrêté en 2003, signé par le professeur Albert Kahn, quand il était ministre de la Santé. Il n'y a pas eu un autre texte pour permettre à cette activité de jouer pleinement son rôle. Alors que dans tous les pays du monde, c'était une activité acceptée. Nous avons des spécialités, la gériatrie qui a disparu. Nous avons de plus en plus de personnes âgées. Et le terme gériatrie ne figure même pas dans la nouvelle loi sanitaire. Il faudra attendre la prochaine loi sanitaire pour qu'on y intègre et pour qu'on puisse commencer à développer cette spécialité. Donc, vous voyez toutes les difficultés qu'on a. Les soins palliatifs, ça n'existe pas. Il faut en créer, puisque nous avons lancé un plan cancer. Nous avons des personnes imaginatives, innovantes, qui ont pu, à Oran par exemple, créer un service sans qu'il y ait de texte. Mais lorsqu'un service est autonome, dans un établissement type public administratif, dans ses statuts, vous ne pouvez pas créer de nouvelles activités si elles ne figurent pas dans une nomenclature. Mais vous déclarez que toutes les tentatives se sont heurtées à des observes. Pour quelles raisons, de façon effective, professeur Brouvé, en raison de moyens ou d'absence de vision et de stratégie ? Il y a une absence de vision, une absence de stratégie, et bien sûr, très peu de moyens. Et puis, tout est centralisé. La décision doit venir d'en haut. Rien ne peut venir d'en bas. Lorsqu'on nomme un directeur d'hôpital, moi j'ai toujours dit, si je désigne un directeur d'hôpital, ce n'est pas pour retrouver le même hôpital cinq ans après. Je dois retrouver un autre hôpital, rénové, avec de nouvelles activités créées, mais pas le même hôpital, avec les mêmes services, ou encore moins. Donc, le problème est là. C'est que personne n'est autorisé à innover. Et nous avons un système qui bloque toute innovation. Il faut continuer à fonctionner comme on l'a toujours fait, comme on l'a toujours décidé, et pas plus. Mais ceux qui étaient à la tête de ce secteur n'ont jamais pris la précaution de mettre en place une véritable stratégie avec les différents partenaires, puisque vous avez déclaré, professeur Brouvé, que la loi sur la santé a été vidée de sa substance, alors qu'elle avait commencé à être élaborée déjà en 2008, et avec d'imminentes personnalités qui étaient à la tête de ce secteur de la santé, qui ont contribué à son élaboration, comme par exemple vous avez donné le professeur Chaudet, le professeur Grangeau, et vous-même qui vous occupiez du chapitre de prévention. Oui, bon, il y a eu une époque, effectivement, on a désigné toutes les compétences qui étaient là, sur le terrain, et les compétences sont nombreuses en Algérie. C'est notre drame dans tous les secteurs, c'est que nous ne faisons pas appel à ceux qui sont réellement en mesure d'apporter des solutions. Nous faisons appel à ceux qui sont dans des comités de soutien, ceux qui appellent au cinquième mandat, mais pas à ceux qui travaillent, à ceux qui innovent, qui ont l'audace d'apporter de nouvelles solutions, de créer de nouvelles activités. Et là, nous avons eu cette chance d'avoir été réunis, on était près d'une cinquantaine, avec différents groupes de travail. Un travail fabuleux a été fait, dans tous les secteurs, prévention, curatif, organisation, financement, etc. Malheureusement, cette loi sanitaire, au moment où elle devait passer, elle a été charcutée par différents ministres et cadres du ministère avant qu'elle ne passe à l'Assemblée. Et lorsque, en dernière ligne droite, lorsqu'elle est arrivée au passage au ministère de la Santé, elle était totalement, comment dirais-je, vidée de sa substance. Vous prenez deux problèmes fondamentaux, dans la loi sanitaire, qui aurait dû quand même être pris en charge, la nomenclature des actes, l'ensemble des nouveaux actes que nous avons introduits dans notre pratique depuis une dizaine, une quinzaine d'années, il y a énormément de nouveaux actes, il faut qu'ils soient intégrés dans la nomenclature, elle n'a pas été revue. La codification, nous allons aller à la contractualisation, le premier problème auquel on va se heurter, quel est le coût de l'acte médical ? Il ne peut pas y avoir de contrat établi entre une partie et une autre, entre l'État ou l'établissement qui représente l'État et un prestataire privé, si on ne peut pas parler, si on ne sait pas sur quelle base, on va négocier les différentes prestations à fournir, donc on sera bloqué, c'est parce que la codification des actes est un élément fondamental aujourd'hui. Vous prenez un malade qui fait un scanner dans le privé et qui paye 15 000 dinars, 20 000 dinars le scanner, et on le rembourse sur la base de l'ancien tarif de 85, qui est de 500 dinars, tout comme la consultation du spécialiste, la consultation du généraliste, tout ça doit être revu. Mais sinon, on risquerait de s'aligner sur les tarifs pratiqués aujourd'hui par les médecins libéraux, ce serait la ruine pour les malades, ils ne pourraient plus suivre. Mais comment on en est arrivé là, professeur Bourry ? C'est simple, on est arrivé là parce qu'on n'a pas arrêté d'écrémer l'administration de ses meilleurs éléments en le choisissant comme sous-directeur, comme directeur, comme conseiller, comme ministre, que des gens qui ne sont pas à la hauteur, et ça se paye au bout de quelques années, 20 ans, 20 ans de règne de l'indigence, de l'ignorance, vous aboutissez à ce résultat, c'est le résultat auquel nous avons abouti. On a écarté tous les éléments compétents dans tous les secteurs, ce n'est pas propre à la santé. Mais est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de rattraper les erreurs du passé ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en tue d'urgence pour améliorer déjà notre système de santé ? Donc beaucoup d'Algériens souffrent énormément. Il y aura un prix à payer parce que tout retard mis avant d'entreprendre de nouvelles réformes, de nouvelles dispositions et mesures, ça va se payer. Maintenant, il faudra tout changer. Mais pour pouvoir tout changer, il faut qu'on arrive réellement à ce à quoi aspire actuellement le peuple algérien, c'est-à-dire une véritable démocratie, une séparation des pouvoirs, l'implication de l'ensemble des compétences du pays. Il se trouve que l'Algérie est un pays qui a d'énormes potentiels, d'énormes potentialités sur le plan humain. Nous avons, je pense, je n'aime pas être chauvin, je ne suis pas généralement chauvin, je pense que nous avons formé énormément de gens dans tous les secteurs d'activité qui peuvent prendre en main ces secteurs sans aucun problème avec la seule condition, c'est qu'on permette aux gens de s'exprimer, qu'il y ait une réelle démocratie, qu'il y ait une séparation des pouvoirs, qu'il y ait une justice réellement indépendante, libre, et à ce moment-là, vous aurez des résultats dans 5 ans, dans 8 ans, vous aurez un pays qui aura récupéré tout ce qu'il a perdu durant ces 3 décennies, on peut dire 3 décennies ou 4 décennies, parce que, en plus de la décennie noire, la mauvaise gestion et ses mauvais choix ont commencé à partir des années 70. Ce n'est pas récent, mais cela a été aggravé par les 20 dernières années où le choix décorrompu, et le choix des 5 compétents a prédominé surtout. Un doyen, on ne choisit pas le doyen, il n'est pas élu. J'ai appris ce matin, en écoutant la chaîne 3, que le premier recteur d'une de nos universités vient d'être élu. J'en suis vraiment enchanté, j'espère que c'est une mesure qui s'étendra à tous nos établissements universitaires. Un recteur doit être élu par ses pairs. Il faut limiter les mandats. Un mandat, et pas plus, pour un recteur, pour un doyen, qu'on ne finisse pas par s'identifier à la fonction qu'on occupe pour quelques temps au bénéfice de la collectivité, non pas à son propre bénéfice. On va revoir toute l'organisation aujourd'hui d'accès à un poste de responsabilité au niveau aussi des centres hospitaliers. Par exemple, le concours des professeurs, vous m'avez déclaré juste en offre avant d'entrer dans cette émission, que c'était une véritable catastrophe. Comment cela ? C'est assez long. Vous risquez de... Il faudra peut-être plusieurs émissions. Mais résumez rapidement. On a décidé de mettre à... de retirer la chefferie de service à beaucoup de collègues parce qu'ils avaient atteint l'âge de 67 ans. En fait, cet âge de 67 ans a été fixé de façon très arbitraire parce que normalement le départ à la retraite est de 60 ans. Mais pour les professeurs en médecine, les professeurs d'université en général, Bob Zohar, Sciences ECO, toutes les... On avait permis à tous les enseignants de rester jusqu'à ce... C'est à eux de décider. De toute façon, on est dans un pays où on a très peu de rangs magistraux, donc on ne peut pas se payer le luxe de mettre à la retraite des gens qui sont encore capables d'avoir une activité. Mais on a décidé parce que, je peux le dire franchement, une personne a décidé de se venger d'un jury qui l'avait recalé. Elle avait le pouvoir de le faire, elle l'a fait. Voilà, c'est ce qui s'est passé réellement. Donc, on a un ami dehors 300, 300%, maintenant on est à 500 ou 600. Seulement au moment où le concours a été préparé, des forces extra-constitutionnelles, comme on pourrait le dire, puisque c'est le mot à la vente, sont intervenues dans la confection de la grille, changer la grille d'évaluation. Et ça, ça va être, c'est extrêmement préjudiciable. Et pour longtemps, parce que nous avons, parce que nous avons, à cause de cette grille, promu un certain nombre de personnes, je ne dis pas tous, mais sur la base uniquement du copier-coller et non pas sur la base de l'activité, ce qui fait qu'il y a des services qui ont eu, comme chef de service, quelqu'un qui n'a, c'est un service de chirurgie et il a très peu opéré, ou bien il est désigné dans un service où ce n'est pas sa spécialité, des services de médecine où les personnes n'ont fait que de la théorie et n'ont jamais pu, elles ne se sont jamais intéressées aux malades et on s'est retrouvé avec des gens qui ne savent pas examiner un malade et donc c'est la dernière de leurs préoccupations. Et comment le faire aujourd'hui ? Bah, c'est difficile et en même temps, et en même temps, on a laissé des facultés de médecine ouvertes à Béchard, à Ouagla, à Loroat où le besoin en rang magistral, en rang magistraux et en hospitalo-universitaire était énorme puisqu'on n'en avait aucun. Donc tous ces centres qu'on a ouverts, ils sont à ça à leur douzième année de formation et on ouvre des postes en or et on laisse le poste du Sud vacant. Alors que la solution pour la santé de la population, des populations du Sud était au niveau justement de la promotion de ces centres hospitalo-universitaires qui auraient pu être réellement un début de solution. Alors, professeur Monsol-Bouroury, moi je voudrais revenir avec vous. Bien sûr, vous avez fait l'être ouverte, bien sûr soutenant aujourd'hui ce mouvement populaire pour un changement, pour une démocratie, pour plus de liberté, pour plus d'équité. Aujourd'hui, on parle par exemple dans le secteur de la santé de changer la grille d'évaluation. Vous la dénoncez aujourd'hui. Quelles conséquences sur la santé ? La conséquence c'est de permettre à ce que les meilleurs praticiens, ceux qui travaillent réellement, puissent être promus. Ceux qui opèrent, ceux qui ont la chirurgie, ceux qui voient les malades, ceux qui ont une activité médicale réelle. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on continue à promouvoir des personnes qui n'ont progressé que grâce au copier-coller, sans aucun lien avec le malade. Vous savez, notre système de formation a souffert des effectifs imposés par l'administration. Au lieu de prendre 300 étudiants, par exemple, au niveau de la faculté de médecine d'Alger, maximum 500, on est à 1500 et on est quelquefois à 2000 à inscrire en une année. Donc, ils ne font plus de stages pratiques au sein des services. Il y a très peu de services où ils ont la possibilité d'avoir un stage pratique durant tout leur cursus. Alors, vous vous retrouvez avec des étudiants qui terminent leur cursus qui ont un doctorat en médecine qui n'ont jamais examiné un malade. S'ils choisissent la carrière universitaire, comme ils sont encore nombreux comme résidents quand ils font leur spécialité. Ils se retrouvent dans la situation où ils n'ont plus un examen, un examen d'évaluation pour le passage aux années supérieures. Ils n'ont plus de vrais malades à examiner tout le temps et puis lors de l'examen pour être évalués. Nous, nous faisions deux séances par semaine avec examen de malades réels. Là, c'est un malade sur papier. Et donc, ils arrivent au grade de professeur sans avoir jamais été évalués sur leur façon d'examiner le malade, sur leur façon de se comporter face au malade et ils finissent par être chef de service peut-être sans avoir jamais vu de malade. C'est une catastrophe sans avoir jamais opéré ou très peu. Donc, bon, ce n'est pas la majorité mais c'est une situation qui est vécue du fait justement de l'imposition de cet effectif énorme que la faculté, l'université n'est pas capable de prendre en charge. C'est une des raisons pour laquelle notre système de santé s'est dégradé ? Et c'est, oui, c'est dégradé. Vous avez remarqué que ces dernières années il s'est réellement dégradé profondément parce que, je vais revenir un peu en arrière, vous savez, quand on choisit les études de médecine, il peut y avoir deux raisons. Parce qu'on a envie de soulager le malade, c'est une vocation, parce que ça confère un certain statut. Or, 70% de nos médecins choisissent de faire médecine parce qu'ils ont une bonne moyenne et parce que ça permet de se garantir un statut social qui est meilleur qu'eux. Donc, ils ne sont pas toujours empathiques vis-à-vis du malade. Ils ne sont pas toujours intéressés par l'acte de soigner, l'acte de soulager. et il reste ces 20 à 30% qui eux le sont, mais cela, on ne leur permet pas de progresser parce qu'ils sont pris dans leur tâche quotidienne, ils sont proches du malade et ils perdent beaucoup de temps et ça nuit à leur travail d'écriture. Il faut revoir aujourd'hui notre système de santé impérativement. Impérativement. Il faudra aller à la contractualisation qui est l'arlésienne qu'on cherche et qu'on ne trouve pas depuis... on a commencé en 1993 à parler de la contractualisation et jusqu'à présent on n'y est toujours pas parce que notre système politique n'autorise pas une négociation et une délégation de pouvoir. En fait, c'est la nature même du système politique qui ne permet pas d'aller parce que tout doit venir d'en haut, toutes les décisions doivent venir d'en haut et en bas on ne doit qu'exécuter. On ne peut pas permettre à une entité, un service ou un hôpital, une polyclinique de négocier à son niveau les meilleures prestations possibles avec ses partenaires sociaux, avec les usagers, là c'est des associations des usagers, avec des partenaires autres qui peuvent intervenir dans un certain nombre d'activités qui concourent à l'amélioration de la prise en charge du malade. Donc tout cela doit être fait au niveau local, on ne peut pas, il faut qu'il y ait une autonomie. Dans les années 90, j'avais demandé à M. Guineau, que vous ne m'aimez pas beaucoup, essayez de, vous allez, je vous donne l'occasion de vous débarrasser de moi, vous évaluez mon activité, vous me donnez un budget, vous évaluez mon activité. Si à la fin de l'année, je ne peux pas justifier toutes les dépenses effectuées par mon service, vous me mettez dehors. Et c'est la seule façon. Et alors, on ne veut pas parler d'évaluation en Algérie. Aucun secteur, on a accepté qu'il y ait une évaluation qui est une normalisation du personnel, par exemple. Là où vous devez en avoir 5, vous en avez 10. Là où vous devez en avoir 30, vous en avez 5. Ce n'est pas possible, il faut qu'il y ait cette normalisation. Mais si on a une normalisation, ça limite le pouvoir des décideurs. Un ministre ne peut pas affecter là où il veut. Et donc il ne tient pas que les ministres qui ont été nommés chez nous ont violé l'ensemble des réglementations parce qu'on a travaillé sur la normalisation. Par exemple, on a défini des organigrammes par service. Mais aucun ministre ne les a respectés parce qu'il n'a plus le droit, ça limite son pouvoir d'affecter qui veut là où il veut. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a agi de façon conjoncturelle puisqu'on se souvient de la crise du cancer qu'a traversé notre pays entre 2010 et 2012 ? Il y a eu, bien sûr, le plan anti-cancer qui a été mis en place en urgence pour la réalisation des centres anti-cancer à travers pratiquement tous les pays pour éviter, bien sûr, le déplacement des personnes malades vers les centres anti-cancer ou au niveau, plutôt, pas les centres, plutôt les services anti-cancer au niveau de la capitale et de certaines grandes villes. On en a construit pratiquement dans le plan. vous considérez que certains d'entre eux ne seront jamais fonctionnels. Comment cela, Professeur Brouillet ? Ah oui, nous connaissons le problème de la situation des personnels de santé qui sont affectés à l'intérieur du pays. Ce n'est pas avec l'envoi de résidents qui viennent de finir leurs études que l'on va régler les problèmes de santé des populations du Sud. On est en train de leurrer. il faudrait que la qualité de vie soit améliorée. Moi, je ne comprends pas qu'on ne cherche pas à améliorer les conditions qui permettent aujourd'hui à un médecin, à un ingénieur, à un architecte, à tout le monde d'aller à Ouarilla, d'aller à Béchard, d'aller à Drar et s'y installer. Si on ne crée pas ces conditions, vous pouvez investir autant d'argent que vous voulez acheter les meilleurs équipements du monde. Ce qu'on a fait aujourd'hui, vous allez voir dans 50 ans, en disant que ce sera criminel, considéré comme criminel parce qu'on peut le prévoir tout de suite. Vous allez installer tous les équipements de radiothérapie, tous les équipements de centre anticancéreux ultra-neuf tel qu'il existe en Suède et avec qui vous allez le faire fonctionner. Déjà à Béchard, il y a un gros problème si vous avez suivi l'actualité. Ils sont loin d'avoir les personnels et lorsque vous avez un personnel pour le faire fonctionner à minima, ça ne dure pas longtemps. Donc, ce n'est pas la faute des gens qui sont affectés. C'est parce que la qualité de vie est intenable. Il faut l'améliorer. Mais comment se fait-il que durant les années 60 et 70 et même plus tard 80, les médecins se déplaçaient au sud et aujourd'hui, ils refusent de le faire ? Parce que l'environnement a changé. Nos villes se sont dégradées. Il faut rappeler quand même que l'époque coloniale, qu'on ne va pas regretter, mais il y avait sur la place publique des balles populaires à Sôte-Lonselen, à Colombes-Béchard, à Béchard, partout. La vie, la qualité de vie pour les pieds noirs, ils l'ont améliorée. Aujourd'hui, depuis 1962, jusqu'à 1970, c'était maintenu un peu, mais depuis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune activité culturelle, aucune activité ludique, aucune possibilité de sortir avec son épouse, avec ses enfants. Et la vie de tous les jours. Il y a 40 ans, Adrar et Béchard, plutôt Wargla et Béchard, étaient meilleurs que Dubaï. Et qu'est-ce qui est devenu Dubaï ? Et qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui Béchard ? Et pourquoi ? On se pose la question. Ça veut dire qu'on n'a pas fait l'effort nécessaire pour développer ces villes. Et le développement, ce n'est pas seulement d'envoyer un médecin spécialiste, c'est de faire en sorte que tous les Algériens soient à Adrar, soient à Béchard, comme ils le sont à Alger. Alors, il faut revoir notre système de service civil impérativement aujourd'hui, faire en sorte que les médecins ne soient pas déployés pour neuf mois ou douze mois, mais qu'on fasse en sorte qu'ils restent sur place en leur apportant tous les moyens nécessaires ? Non, mais qu'on les attire, qu'on ne les oblige pas, qu'on crée les conditions attractives. Je l'ai écrit, je l'ai répété plusieurs fois, on ne peut pas obliger la preuve. Ça fait des années qu'on oblige, est-ce qu'on a réglé le problème ? Et on a essayé de convaincre les populations du Sud que ceux qui ne veulent pas aller au Sud, ce sont eux qui sont en faute, ceux qui n'aiment pas, ils ne sont pas patriotes, etc. C'est faux, il faut créer les conditions. C'est comme quand certains responsables politiques veulent faire revenir tous nos collègues qui sont partis à l'étranger. Si nous, nous continuons, nos élèves continuent à partir, ça veut dire que personne ne reviendra. Lorsque nous réussirons à retenir les nôtres, ici, un peu partout en Algérie, à ce moment-là, ça intéressera peut-être ceux qui sont de l'autre côté pour revenir. mais faire revenir de façon artificielle ou maintenir de façon artificielle des gens là où ils ne se retrouvent pas, où leurs enfants ne peuvent pas aller à une école où il y a un niveau qui est le même que celui du Nord, lorsque les soins ne sont pas les mêmes, lorsque il y a toutes ces disparités, vous ne régulerez jamais le problème. Il faut régler le problème du développement global du pays dans son ensemble et à ce moment-là, bien sûr, ça va prendre du temps, ce n'est pas un coup de baguette magique que cela va se faire, mais ça passe obligatoirement par l'amélioration de la qualité de vie de ces régions. Alors, justement, beaucoup de questions des auditeurs, vous parlez bien sûr du système d'évaluation, notamment au niveau, par exemple, de la formation, qui doit évaluer, qui, et comment doit se faire cette évaluation, de façon objective, c'est la question de l'auditeur. D'abord, le ministère de la Santé, c'est lui qui doit définir le produit à former. Si je forme un gynéco-obstétrique, il va travailler en Algérie, je le forme pour qu'il me règle tous les problèmes de gynéco-obstétrique, alors il sera affecté. Donc, on veille à ce que tous les actes qu'il doit pratiquer durant son exercice, qu'il les ait appris et qu'il les ait réellement pratiqués durant sa formation. Et l'évaluation, elle doit se faire, il y a, au sein de l'université, en associant l'université, en associant le ministère qui reçoit le produit formé, qui est en charge de la santé, l'enseignement supérieur, c'est facile de pratiquer cette évaluation, il suffit qu'il y ait la volonté politique de le faire. Alors, comment nommer des professeurs, chefs de service, par exemple, sans aucune publication scientifique internationale ? Professeur Brouvi. C'est difficile, c'est vrai, mais on a bien fait dans les années 60. Cela dépend des circonstances, il y a des choix à faire et des règles à installer. D'abord, il est possible, aujourd'hui, d'avoir des publications à l'étranger, aussi bien à l'étranger qu'ici. Il faut veiller à ce qu'elles soient des publications de qualité, à ce qu'il n'y ait pas de plagiat, donc mettre en place les comités d'éthique qui sanctionnent et qui contrôlent, tout ça, c'est faisable. Nous avons travaillé sur la mise en place de ces comités d'éthique au niveau de l'enseignement supérieur pendant une dizaine d'années, et malheureusement, c'est resté sans suite. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, parler des chefs de service qui, durant des décennies, ont occupé la chefferie sans jamais donner un seul cours, ont formé un seul résident à l'image du pouvoir et n'ont fait que profiter de leur statut. Quelle est votre réponse par rapport à cette interrogation puisque certains disent aujourd'hui que le départ à la retraite à 60 ans était une obligation pour permettre un renouvellement générationnel ? C'est utopique. Le départ à 60 ans peut se faire dans les pays où on a une masse de professeurs devant magistraux suffisante pour couvrir l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, en Algérie, nous avons un déficit de plus de 300 professeurs. Je vous ai dit, vous prenez l'université de Bechard, de Wargla, il n'y a aucun rang magistral de l'Oruat. Batna, Bellabest, Clemsen, Sétif, Béjaya, la moitié des services ne sont pas pourvus. Donc, vous pouvez vous permettre de mettre à la retraite, même à 50 ans si vous voulez, lorsque vous avez fait le plein, mais pas lorsque vous n'avez pas pourvu à l'ensemble de ces postes. Donc, ça, c'est le moindre des raisonnements. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu des collègues qui n'ont pas, qui ne font plus rien. Une fois, chef de service ou une fois, professeur. Il y a eu un concours de méritas. J'ai fait partie de ceux qui ont eu à évaluer les candidats à l'émerita. J'étais plus jeune, mais les textes nous obligeaient à participer à cette évaluation parce que la première évaluation, c'était un comité national d'éthique et d'anthologie dont j'étais membre qui a refusé à plusieurs repus, mais on a fini par l'accepter. Donc, il y a eu des collègues pour l'émerita. La première fois qu'on a fait une évaluation dans le cadre du titre de professeur émérite, nous avons recalé tous les professeurs qui n'ont pas eu d'activité une fois qu'ils sont installés comme professeurs chefs de service. Il y en a eu plusieurs qui ont été recalés, mais le concours a été annulé par on ne sait pas qui, une force extra-constitutionnelle et aucun résultat n'a été rendu public alors que nous, nous avons délibéré, nous avons remis les résultats. Et c'était la première fois qu'une évaluation a eu lieu, que des professeurs ont été recalés parmi ceux qui ont postulé à ce titre de professeur émérite, on a eu beaucoup de recalés parce que ces gens-là n'ont pas satisfait aux critères qui ont été retenus d'avoir un parcours honorable durant leur cursus. Malheureusement, bien sûr, si vous n'évaluez pas, si vous ne pratiquez pas cette évaluation, vous allez étendre, vous allez dire tous les professeurs ne travaillent. Il y en a qui n'ont pas travaillé. Je ne dis pas que tout le monde a travaillé. C'est vrai. Mais pourquoi ça a été annulé ? Alors là, il faut poser la question à la force extra-constitutionnelle. Alors, autre question, jusqu'à quand forment-t-on des quantités de médecins au détriment déjà de la qualité ? Est-ce qu'on peut dire que vraiment on ne forme pas, la formation n'est pas de qualité ? Elle n'est pas de qualité, mais il n'est pas possible de faire mieux. Je vous ai dit, il y a l'obstacle de l'effectif. Vous ne pouvez pas recevoir, accepter de recevoir 5000 étudiants en première année de médecine, alors que vous ne pouvez former correctement que 300 ou 500. Donc, il faut déjà régler cette adéquation. Tant qu'on ne l'a pas réglé, on ne fera pas la qualité. Quel effort vous pouvez faire à un médecin, il est au lit d'un malade, on le forme au lit d'un malade. Et actuellement, on ne peut pas donner, on ne peut pas créer ces conditions. Mais justement, professeur Brougry, est-ce que vous n'êtes pas en contradiction par rapport à ce qui se dit ? Certains considèrent que la formation en Algérie de médecins est de qualité. C'est la raison pour laquelle les médecins algériens sont sollicités de par le monde. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous mauvais. Il y en a qui arrivent à être très bons, mais c'est par une participation volontaire. Ils font des gardes. Les conditions ne sont pas réunies. Mais ce ne sont pas les conditions offertes à tout le monde. C'est-à-dire que lorsque vous avez 1000 étudiants j'ai un service de 40 lits, je dois recevoir moins de 50 étudiants pour qu'ils voient des malades régulièrement. Si je reçois 200, ce n'est pas possible. Encore, il y a des services qui ont continué à le faire, mais avec énormément de difficulté. On en a formé en quantité parce que tout le monde veut devenir médecin ? Non, on a un gouvernement qui se contente des chiffres. Et on a des doyens qui sont très heureux de venir vous annoncer nous avons couvert. C'est comme le service civil. On a réglé le problème par la déclaration de couverture par le nombre de médecins affectés à HLF, à ceci, à cela. On a réglé le problème. On ne se dit pas combien de temps il reste, combien reste une fois qu'ils ont fini leur service civil, combien de temps réellement ils sont en activité. J'ai fait le calcul pour une de mes anciennes résidentes. Elle était à Jelfat deux fois par semaine. elle règle les problèmes de la santé de la population de Jelfat avec deux fois par semaine. Et c'est le cas pour la plupart des gens qui sont affectés comme ça dans le cadre du service civil. Ce n'est pas sérieux. Il faut revoir tous ces aspects dont vous avez parlé impérativement aujourd'hui. Impérativement. Pour une nouvelle Algérie ? Pour une nouvelle Algérie de laquelle seront exclus tous ceux qui sont responsables de ce marasme de nous avoir plongé dans le fond de la France. Et si j'ai fini j'aimerais bien lancer un appel à tous ceux qui soutiennent les revendications de la population les revendications du peuple à s'unir à créer un franc pour pouvoir faire aboutir les revendications du peuple parce que ce sont des revendications légitimes justes. On n'a jamais été depuis 1962 aussi près du but et je crois qu'il ne faudrait pas qu'on rate ce moment. Il faut s'organiser impératif. Il faut s'organiser. Mettre en place des plateformes comme celles que vous avez élaborées que vous avez rendues publiques pour une Algérie démocratique. Associer l'élite c'est impératif. C'est extrêmement important. Il faut que l'élite soit le moteur. Nous avons honte un peu. Notre génération a honte parce que nous faisons partie de la génération qui aurait dû être au pouvoir il y a 20 ans. Bon, nous avons tout raté parce que beaucoup d'entre nous étions appâtés par les postes qu'on pouvait offrir par les privilèges qu'on pouvait tirer de certaines fonctions. Ils ont oublié qu'il fallait se battre contre cette indignité. Il fallait la refuser. Il fallait la rejeter. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de monde pendant toutes ces trois décennies parce que ces trois décennies auraient dû être dirigés par les gens de notre génération qui ont 55 ans, 75 ans. C'est eux qui auraient dû être au pouvoir. Ils ont maintenu l'appareil de production. Ils ont maintenu les administrations. c'est grâce à eux que tout a tenu mais ils n'ont pas été au pouvoir. Alors, l'Algérie aujourd'hui a besoin de tous ses hommes et toutes ses femmes. Elle a besoin de tous ses jeunes. Et il faudrait que dorénavant aucune mesure ne soit prise sans la participation des, sans implication des concernés. On a fait une réunion folklorique avec un premier ministre qui est venu humilier les économistes algériens qui il y a 4-5 ans étaient en train de tirer la sonnette d'Alan pour dire nous allons droit dans le mur. On les a ridiculisés et humiliés avec l'organisation d'une conférence folklorique avec des experts maisons qui bien sûr ont avalisé la démarche du pouvoir. Et c'est ça qui nous a conduits à vouloir le cinquième mandat à plonger le pays dans cette situation. Professeur Romain Solbroury merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501